La promotion de la création de richesses et la participation effective des femmes et des jeunes sont les raisons premières de la mise en place de la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. C'est un choix fort de politique publique à l'attention des franges les plus représentatives de la population par le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall. Les objectifs poursuivis par l'ADER en termes de création d'emplois, de consolidation de l'économie sont en parfaite cohérence avec ceux du plan Sénégal émergent. Référentiel de politique publique du pays L'ADER est ainsi une structure qui vient en appui aux mécanismes financiers et non financiers en charge de l'emploi et de l'autonomisation des femmes. Elle opère dans une logique transversale et vise l'harmonisation de ces interventions avec les efforts déjà consentis par différents acteurs pour la création d'emplois, la formalisation de l'économie, l'employabilité des femmes et des jeunes ainsi que leur pleine participation à l'économie. Une étude des dossiers soumis à l'ADER est effectuée par des équipes constituées d'experts dans chacun des 12 secteurs cibles, d'analystes financiers et d'économistes. Les dossiers de financement sont présentés devant un comité d'investissement pour rendre une décision d'investissement, réorienter un projet ou rejeter un dossier. Une fois qu'on a récupéré les dossiers au niveau des préfectures grâce à un principal partenaire qui est aussi, il faut le citer, Sénégal, Demdic, qui nous ont beaucoup aidé à acheminer les dossiers jusqu'à Dakar et ensuite les mettre à disposition de l'équipe pour qu'ils puissent faire le tri, donc aussi bien par région, par département, mais aussi par guichet, c'est-à-dire autonomisation et tout ce qui est hors autonomisation, de 500 à 5 millions, de 5 millions à 10 millions pour ensuite les envoyer au traitement. Ensuite, après cela, on organise la saisie qui aujourd'hui est une équipe entre les traits et la saisie qui est une équipe de plus de 50 personnes qui sont là depuis le mois de juillet en train de travailler matin et soir, coordonnés par les membres de mon équipe qui s'est présent. Alors nous avions estimé la quantité de dossiers reçus à plus de 200 000 et là nous avoisonnons les 300 000 dossiers. Et il s'avère que nous avons à ce stade, à ce jour même, plus de 250 000 bénéficiaires qui ont été saisis que sur l'autonomisation pour une demande réelle qui avoisine les 100 milliards. L'action de l'ADER a suscité un enthousiasme auprès des populations sénégalaises avec la réception d'un nombre record de dossiers entre mai et août 2018. Les dossiers reçus sont triés, saisis et soumis aux équipes de l'ADER pour effectuer le travail d'analyse technique et financière. L'ADER va au-delà du financement en cherchant à donner un coup de pouce à la formalisation de l'économie et à la formation. C'est ainsi que des partenariats sont conduits avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises à des PME, l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, le PISCORPS et le Centre de gestion agréé de Dakar. Donc dans le cadre du partenariat avec l'ADER, nous avons l'objectif pour le moment de dérouler ce qu'on appelle les camps d'entretenariat. Ça c'est pour démarrer et nous espérons pouvoir dérouler tous ces camps d'entrepreneurs entre début et fin décembre. Nous saluons l'initiative de l'ADER de s'associer avec l'Union nationale des chambres de commerce et à travers elle, toutes les chambres de commerce du Sénégal afin d'atteindre les cibles qu'en amont les chambres de commerce pourront apporter leur expérience de connaissance d'acteurs économiques locaux. Les acteurs de ces chambres sont mieux placés que quiconque pour connaître les réalités économiques de chaque terroir. Je pense que passer par une structure comme l'Union permettrait à l'ADER de bien ajuster son approche, son déploiement, d'atteindre effectivement ses cibles et d'assurer un suivi. L'ADER vise dans son action à impacter positivement l'inclusion financière à travers la bancarisation de ses bénéficiaires. Un dispositif en place avec les institutions financières partenaires que sont les banques nationales pour le développement économique, BNDE, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, le Crédit mutuel du Sénégal et la MECAS, permet depuis août 2018 la mise à disposition des ressources après l'ouverture de comptes bancaires. Lorsque l'idée a été lancée, la BNDE a été contactée pour voir dans quelle mesure elle peut participer à cette révolution économique qui va permettre au Sénégal de pouvoir combler les problématiques de financement. C'est un partenariat de qualité, un partenariat fructueux, un partenariat multidimensionnel et multisectoriel. L'ADER qui est une initiative du chef de l'État destinée à accélérer la création d'emplois, soutenir les initiatives privées et surtout à destination des jeunes et des femmes. Donc nous avons pensé qu'il était possible et même souhaitable d'établir avec l'ADER une convention cadre de partenariats et une convention spécifique qui nous permet de nous positionner en prestataires pour le compte de l'ADER. Le partenariat entre CAMECAS et la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes est né d'un effort commun, d'une volonté commune et surtout d'une vision commune qui est celle de faire naître des projets au quotidien. L'ADER procède depuis la remise de ses premiers financements le 6 août 2018 par le président de la République, M. Macky Sall, à un travail de valorisation des potentialités des différentes régions et de tous les terroirs du Sénégal. L'objectif est l'éclosion de compétences, la mise en valeur des ressources des terroirs, une consolidation du tissu économique des régions et l'essor de tous les territoires par une distribution des fruits de la croissance du pays. L'ADER œuvre à structurer toutes les filières porteuses de l'économie sénégalaise afin d'en faire des gages de croissance. La diversité des bénéficiaires de l'ADER et la proposition d'offres de financement innovantes permettront d'impulser une dynamique nouvelle pour l'économie sénégalaise avec une pleine participation de tous à la création de richesses et d'un partage entre tous des fruits de la croissance. La diversité des bénéficiaires en fait, nous avons des partenaires de tous les dégâts de l'économie, qui a des bénéficiaires qui respectent une compréhension de l'économie, qui a des bénéficiaires à l'économie. Maintenant, nous sommes toujours dans la périlité des modernes. En fait, nous avons parlé d'autres affaires de la mini-ferme, qui a des bénéficiaires à l'économie. C'est une mini-ferme qui est là. Maintenant, je l'ai dit à la LDB. Si on ne l'aura pas, tout ce n'est pas possible. Maintenant, la LDB est de l'agenda méo. Il est venu à la collecte. Maintenant, je l'ai dit à la LDB. On va vous dire à la LDB. On va vous calculer pour qu'on puisse faire l'affaire. Oui, il y a des défauts. Il y a des défauts, il y a des défauts. Mais on ne suit jamais les achats pour qu'on puisse mener. Mais on ne sait pas, on ne sait pas qu'it classique. Deux minutes, il y a un accord d'affaires. Et chez moi, on fait守er leurs fléts. Il l'aura vraiment de la avec- medalisa. Quand on a encore例é, il ya bien que Pouvretul reports possède tout ce qui prend. S'achèrent les filles... Nous venons chercher des filles de l'eau... ...mêmes en vérité... Nous n'avons pas tout d'autres filles... ...nés dépenser un fleur... ...mêmes afin de faire derrisser le enfer... ...en tout de suite... ...mêmes des filles... ...pour ce que nous voulons dans les LDP... ...mêmes... ...pour avoir l'hyp digne dès que nous soyons... ...mêmes en direct dans la situation... J'en suis un grandime, j'ai tuen des moins d'ailleurs. J'en suis pas à Behouda. J'ai une mère. Je n'ai pas à pied sur les mains. J'ai une autre étape de faire les mains. J'ai eu une bourse pour avancer-la. J'ai besoin de faire. Non, j'ai acheté un école. C'est juste une grosse science. Il n'a pas pu donner plus de choses pour ça. Je suis dit que pour une femme, je le vois pas par exemple, si je n'avais pas tout gêné, la joie est en train de se reorder. Je ne te plie pas des garanties, mais je suis venu en train de se prendre. J'ai eu un bon fils de l'éleveur et de l'éleveur dans la région. Je l'ai fait beaucoup de financements dans le département, parce qu'il a eu beaucoup de transiments de l'éleveur et de l'éleveur. Le ministre et le président de la République, c'est ce qu'il a fait pour leur éleveur. Pour le concept de mini-ferme, c'est un nouveau modèle de production de lait mis à disposition des éleveurs pour vraiment développer leur production laitière. On sait qu'au Sénégal, la plupart du lait consommé au Sénégal est importé, malgré les efforts de production locale. et l'enjeu en fait majeur au-delà de la production, c'est la transformation. Et de ce fait, c'est ça qui justifie en fait le partenariat développé avec la DER, avec qui nous avons un projet en commun. Il s'agit donc de la mise en place d'une centaine de mini-fermes. Et vraiment, nous réitérons encore une fois nos remerciements à la DER, qui a compris les enjeux et qui accompagne le développement de cette filière. L'activité c'est de la création de vêtements avec nos tissus. Voilà, les tissus colorés d'ici. Il y avait une nécessité, mais quelque chose de très urgent, de mettre un e-commerce en route. Donc la DER est venue me solliciter. Le premier point pour l'activité, c'était de mettre en place ce online-shop là. Et d'agrandir parce que la demande se fait de plus en plus. Les organismes financiers, certains, je dis bien, ne prenaient pas au sérieux. Donc cette initiative de la DER est juste énorme. J'ai connu la DER alors que je venais pour livrer un produit à un des employés. Nous avons voulu industrialiser notre secteur d'activité pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients entreprises, qui sont des attentes en termes de qualité. Et quand on parle de qualité, on fait référence au coût, au délai et à la finition des produits. Aujourd'hui, nous avons reçu le financement de la DER. Nous avons d'autres perspectives avec eux au-delà de l'accompagnement. Au revoir. C'est le premier projet. Je veux savoir que nous sommes venus à l'aise. Parce que tout le monde a été en stock. C'est du seul. Après deux ou trois ans, le projet a été fait pour l'association. Nous l'avons transformé. Sincèrement, nous l'avons aimé. Nous avons créé beaucoup d'entrepreneurs qui ont une feuille de guerre, une part de l'entrepreneur. Nous avons fait Dusty, que nous le bénévole. Nous sommes confrontés à des questions. graves problèmes à cause de la vente. On a stocké depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui pas de vente. On a essayé de trouver du financement et qu'on a vu les papiers que l'ADER a mis à la disposition de la population. Même en réalité même au début on ne croyait pas mais à la fin on nous a appelé pour nous demander de réduire le coût de l'investissement après pour les perpositives et on nous a appelé aussi pour une remise symbolique du chèque. La visite du Félicien, il n'y a rien à dépenser, il n'y a rien à dire que l'ADER nous hustleons et qu'il a l' 對不對. La visite de cette conduite est deimmudité pour la visite du Sénégal. Nous nous avons appelé celui de l'avion de notre chère envers Amadeusar. Aujourd'hui, je t'ai financé en tant qu'une femme. C'est un réseau qui s'appelait à l'entreprise comme mon entreprise. C'est ce qu'on a fait pour les femmes. On a fait une entreprise et une entreprise. On a fait une entreprise et une entreprise. C'est ce qu'on a fait pour la transformation. Quand on a fait l'État du Sénégal, on a fait une capacité de 5 tonnes par heure. On a fait une capacité de 2,5 tonnes par heure. Le président qui a fait un développement au Sénégal n'a pas le sens. On a fait un développement au Sénégal. On a fait un développement au Sénégal. On a fait un sens pour le président. On a fait un sens pour le président. On a fait un sens pour le père Ablaïssa. On a fait une guerre de santé. Il me semble quand il était mort. Il nous stabilire le terrain. Nous ne sommes pas les années. Mais des femmes ayahuillent, 비 girls on règle de pis. Sous-titrage Société Radio-Canada